Bonjour à vous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler du roman graphique Alma, qui est un roman graphique que j'ai eu le plaisir de superviser pendant près de un an et demi, et qui est paru le 16 octobre dernier aux éditions Alizio. Alma c'est quoi ? C'est l'histoire d'un astrophysicien qui est un peu au bord du burn-out et qui est sur le point de faire une découverte décisive sur l'origine des galaxies. Il va se rendre dans le désert d'Atacama au Chili pour avoir accès au plus grand télescope du monde. Il va évidemment être confronté à toute une série d'obstacles, il va notamment rencontrer le peuple des Atacamaeus qui vivent dans le désert. Il va devoir faire face à la concurrence des astronomes, des astrophysiciens étrangers. Bref, tout cela pour finalement faire une découverte décisive sur les origines de nos galaxies. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne et qui me connaissent, vous le savez, je suis éditrice freelance dans le secteur BD, ce qui fait que je peux intervenir sur des projets BD à la fois au niveau du scénario et de la supervision des planches, ça veut dire dans les échanges avec le dessinateur ou la dessinatrice. Là en l'occurrence, David Elbaz qui est astrophysicien, à l'origine qui n'avait jamais fait paraître de BD, nous avons travaillé sur le scénario pendant près de six mois et suite à cela, quand le scénario a été terminé, on l'a donné à un dessinateur qui l'a illustré, mis en image pendant près d'un an. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce projet, c'est vraiment la démarche déjà pédagogique de David Elbaz, qui est un astrophysicien qui a à cœur de transmettre ses connaissances. David Elbaz est quelqu'un qui effectue beaucoup de recherches sur l'origine des galaxies, qui a fait beaucoup d'observations et qui est parvenu à des découvertes. Alors je ne vais pas les dévoiler. Si vous voulez en prendre connaissance, il faudra lire Alma notamment. Ce qui est intéressant, c'est outre le fait de diffuser des connaissances scientifiques, il y a aussi une réflexion sur la confrontation de deux cultures, une culture très occidentale et scientifique et la culture des Atakaménos, qui sont ce peuple du désert qui vit en étroite osmose avec la nature. Donc il y a vraiment cette confrontation des deux regards qui, à petite personnelle, m'a beaucoup intéressée dans cette bande dessinée, puisqu'on assiste vraiment à une forme de remise en question de cet astrophysicien par rapport à ce qu'il fait, au sens de sa démarche, à sa façon d'observer le ciel. Un autre point qui me paraît intéressant, outre le fait qu'on a accès aux découvertes les plus récentes, c'est le fait qu'on ait accès à un site unique au monde, le site d'Alma, qui est le nom de ce télescope qui a été installé dans le désert d'Atakama, qui a fait l'objet d'une coopération internationale au niveau de son financement. Et en fait, on a accès à ce site unique, qu'on ne voit jamais, qui est réservé vraiment aux chercheurs, aux journalistes. Et Mathieu Foré, le dessinateur, a vraiment reproduit très fidèlement le site, à la fois les bâtiments de l'intérieur à l'extérieur, mais aussi tous ces télescopes, en fait, qui sont alignés les uns à côté des autres dans le désert. Il faut savoir qu'au Chili, dans cette partie spécifique du désert, où a lieu l'essentiel de l'action qui est déroulée dans la BD, on trouve le ciel le plus pur du monde. C'est-à-dire qu'on a une vue du ciel étoilé qui est juste extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion, en développant ce projet, de voir des photos de manière assez privilégiée. Donc, c'est vraiment hallucinant, cette constellation d'étoiles qui, en fait, s'étire jusqu'à niveau d'être humain, j'ai envie de dire. Quand on est dans le désert, apparemment, on peut même voir les étoiles devant soi, pas juste au-dessus de soi. Donc, c'est ça aussi, voilà, qui je trouve super intéressant. C'est d'avoir accès à ces visions, notamment via le médium roman graphique, des visions qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, donc, pour tous ceux qui s'intéressent à la science, à l'astrophysique, à l'univers, aux étoiles, mais même au-delà de ça, à la rencontre entre deux cultures, vous pouvez vraiment lire Alma, ce roman graphique qui est paru aux éditions Alizio. Je remercie au passage, donc, David Elbaz, Mathieu Fauret, les deux auteurs de cette bande dessinée, mais aussi mes collaboratrices chez Alizio, donc Aurélie et Caroline. Et une petite pensée aussi pour Elisabeth, qui m'a mise sur ce projet. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne lecture et très bonne écriture à vous.